bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors vous l'aurez compris cette semaine est largement dédiée à napoléon en effet comme vous le savez c'était le bicentenaire de sa mort il y a quelques jours le 5 mai dernier et donc cette semaine j'ai décidé de continuer sur ma lancée et de vous proposer une anecdote autour de napoléon justement et en particulier autour d'un des aspects de son caractère je veux parler de son obsession de vouloir tout savoir et tout contrôler bon vous allez me dire que quand on dirige un pays comme la france qui vient de connaître dix années de révolution ça peut paraître complètement légitime de se méfier et de vouloir être bien informé et vous avez raison surtout qu'avant même de devenir premier consul en 1799 puis empereur des français en 1804 napoléon est avant tout un militaire et donc inévitablement c'est dans son adn de vouloir tout savoir et tout contrôler pour mieux gouverner le problème c'est que napoléon va être aussi beaucoup dans le contrôle lorsqu'il s'agira de sa vie privée et de celle de ses proches mais bon pour le moment avant d'entrer dans l'intimité de l'empereur je vous propose de revenir sur les outils qu'il va mettre en place pour mieux surveiller son empire justement ce qui vous permettra aussi d'ailleurs de mieux comprendre le fonctionnement du pouvoir napoléonien alors tout d'abord du point de vue de sa politique extérieure napoléon va établir et organiser un système de renseignements et d'espionnage international un système structuré qui va lui permettre d'accompagner de manière précise et efficace ses stratégies de défense et de conquête militaire de la même façon mais d'un point de vue national cette fois il va se servir d'une police politique renforcée tout en s'appuyant sur un réseau d'espions locaux en parallèle il va aussi mettre en place un système de surveillance de l'opinion le tout ayant pour objectif d'asseoir fermement son autorité et sa politique intérieure à travers cette organisation napoléon va pouvoir recevoir quotidiennement une information complète sur la situation du pays qu'il dirige et en réalité après des années de conflits intérieurs il s'agit pour lui de mieux connaître son peuple d'anticiper les contestations potentielles et bien sûr de mieux brider les oppositions pour ça il va d'abord renforcer le ministère de la police qui existait et qui avait été créé en 1796 ce ministère principalement dirigé par joseph fouché à partir de 1799 va s'appuyer sur un réseau de préfets tout d'abord mais aussi sur une police secrète qui va être spécifiquement créé de cette façon chaque jour napoléon peut recevoir des bulletins de police rédigés par les différentes entités il peut alors se tenir informé de la réalité politique et sociale de son empire alors tout ce que je viens de vous expliquer ici concerne surtout la volonté de contrôle politique et gouvernemental de napoléon en tant que chef de l'état mais comme je vous le disais vous allez voir que cette obsession de tout vouloir surveiller va se retrouver jusque dans sa vie privée alors il ya un exemple en particulier que j'ai appris lors d'une de mes dernières visites de fontainebleau et que j'aimerais partager avec vous puisque je trouve assez frappant pour vous parler de cette anecdote je vous emmène justement au château de fontainebleau et plus particulièrement dans les appartements privés de l'empereur et de l'impératrice ces appartements privés se situent au rez-de-chaussée de l'aile dite de françois 1er sous la célèbre galerie françois 1er du château et sous les grands appartements d'apparat des souverains ils ont été rénovés ses appartements privés et réaménagés en 1808 par napoléon pour lui et sa femme enfin quand je parle de la femme de napoléon ici je veux tout d'abord parler évidemment de l'impératrice joséphine qui l'a épousé en 1796 mais comme vous le savez il va en demander le divorce en 1809 lorsqu'il s'aperçoit qu'elle ne peut lui donner d'héritier du coup ces appartements privés ils vont revenir à sa seconde épouse sa seconde femme l'archiduchesse d'autriche marie louise qu'il va épouser en 1810 et qui va donc devenir l'impératrice marie louise bref nous sommes donc dans les appartements privés de l'impératrice que ce soit joséphine ou marie louise et plus particulièrement dans ce qu'on appelle son salon d'études où elle recevait son cercle très intime de proches et de familier ici dans ce salon d'études vous trouverez de nombreux indices sur les occupations favoris de l'impératrice comme la musique avec la présence d'un piano forté la broderie avec le métier à broder qu'on peut observer ou encore l'écriture et la correspondance qu'elle rédigée assise devant sa table à écrire que l'on peut encore admirer aujourd'hui mais alors ce qui surprend est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui c'est la présence d'une boîte aux lettres privées sur cette table à écrire justement en fait c'est simple l'impératrice ne poste jamais elle-même son courrier donc pour éviter qu'on ne lui subtilise ses lettres elle va simplement les glisser dans cette boîte dédiée jusque là vous allez me dire tout va bien mais en réalité il faut savoir que cette boîte va être aussi bien utile à napoléon en effet il va exiger qu'aucune lettre ne parte sans que lui ou son service de protection n'ait pu la relire il va donc simplement récupérer les lettres qui se trouvent dans cette boîte pour être tenu au courant des moindres intentions de son épouse ce sera le cas bien sûr pour joséphine mais aussi et surtout pour marie louise qui est étrangère en fait pour éviter tout complot napoléon va particulièrement espionner les lettres que sa seconde épouse va écrire et envoyer à sa famille autrichienne vous voyez donc que napoléon ne s'attache pas uniquement à épier son entourage professionnel mais qu'il est aussi très attentif aux gestes de ses proches puisqu'il va même jusqu'à espionner sa femme alors pour lui cet espionnage est tout à fait justifié il n'est pas question de risquer de laisser l'impératrice s'immiscer dans la vie politique d'ailleurs en misogyne qu'il est napoléon répétera souvent au sujet des femmes je cite il vaut mieux qu'elle manie l'aiguille plutôt que la langue surtout pour se mêler d'affaires politiques vous voyez ici la grande délicatesse de l'empereur en tout cas mon anecdote s'arrête ici et je vous laisse sur cette charmante citation en espérant que vous aurez l'occasion de visiter bientôt le château de fontainebleau et puis en particulier les appartements privés de l'empereur et de l'impératrice en attendant pour en savoir plus sur napoléon je vous invite à vous rendre à la grande halle de la villette à paris pour découvrir l'exposition inédite qui lui est consacrée et qui va se tenir jusqu'au 19 septembre 2021 sinon je vous recommande aussi de vous rendre à fontainebleau où vous en serez plus sur le l'empereur à travers la visite du château bien sûr mais aussi grâce au musée napoléon qui rassemble beaucoup d'objets et d'informations le concernant bien sûr je vous donne aussi rendez vous sur mon blog les carnets digors.fr pour retrouver ma visite guidée des appartements privés du château de fontainebleau dans les articles et le podcast dédié et enfin n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me suivre sur instagram facebook twitter et ma chaîne youtube pour retrouver d'autres anecdotes et suivre toutes mes actualités et je vous dis à très bientôt